La solidarité, on le sait, s'organise un peu partout, parfois à grande échelle, grâce notamment à une entreprise de travail adaptée d'Anderlecht et un vaste réseau aussi de couturières et couturiers. Leur but, fabriquer 100 000 masques. Reportage, David Bertrand. C'est une vaste chaîne de solidarité citoyenne qui a débuté ici il y a quelques jours. Dans les locaux de Travi, une entreprise de travail adaptée qui emploie près de 300 personnes en situation de handicap et qui a très vite réagi à la pénurie de masques. On commence par découper les tissus en morceaux de 20 sur 20 et on est parti pour en faire toutes 100 000. Donc 100 000 morceaux de tissus qui constitueront en fait la base des masques pour les bénévoles qui vont les coudre. Des kits préparés par une trentaine d'ouvriers qui ont adapté leur méthode de travail habituelle pour être opérationnel très rapidement. Ma tâche ici, une fois que mon collègue a mis le tissu, c'est de mettre le mode d'emploi et quatre bobines d'élastique. Ça nous donne un peu du cœur pour les autres et aider les gens qui ont ce virus. C'est très difficile pour eux, on les comprends, c'est pour ça qu'on est là à fond pour eux. Une ligne de production collaborative qui fonctionne en circuit court et qui dépend d'un réseau de sept partenaires actifs dans l'économie locale bruxelloise. Le but c'est de produire à Bruxelles pour les besoins bruxellois avec du tissu qu'on a acheté principalement en Belgique au tout début de la crise du coronavirus. Les colis sont alors distribués auprès de 1500 bénévoles répartis aux quatre coins de la capitale. Des couturières et des couturiers, des citoyens qui sont livrés grâce à des coursiers à vélo. Oui bonjour madame, j'ai vos kits de masques. Ok je descends. Super, merci beaucoup. Je voulais me sentir utile en fait. Je sais qu'il manque des masques, j'ai une machine à coudre, je sais coudre. Et j'avais envie de pouvoir agir en fait pour aider les gens. J'essaye de faire ça un peu tous les jours. Ça me prend environ dix minutes par masque je dirais. Donc vous pouvez faire le calcul, ça prend quand même du temps. Et voilà, j'ai fini un masque et il m'en reste encore 199 à faire. Une fois la confection terminée, les colis reviennent chez Travi qui prend alors en charge le contrôle de qualité. Les masques sont ensuite livrés à Iris Care, une structure chargée de la protection sociale en région bruxelloise. C'est elle qui s'occupe de la distribution aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est elle qui s'occupe de la distribution aux personnes qui en ont le plus besoin.